Bon matin tout le monde, bienvenue dans On jase de chasse, de pêche, de plein air avec moi-même, Steph Monette, j'espère que vous allez bien. Ça s'annonçait un petit show bien relax le matin, ça a déboulé. En fait, j'ai répondu à toutes vos questions. Le matin, je peux vous annoncer officiellement que je suis à date avec vous autres. S'il y en a que je n'ai pas vu vos questions, bien alors posez-les parce que c'est ça. Bon matin, M. Bourget. Bon matin à toute la communauté qui sont sur Facebook. On a jasé un petit peu ensemble avant. Là, la gang arrive. M. Bourget, vous étiez le premier ce matin à être sur le piton pour dire yo. Bon matin tout le monde, vraiment. Hey Mike, je vais être à Québec à la fin du mois. Peut-être qu'on pourrait take a coffee together, mon cher. Bon, bien c'est parti. Hey, bon Martin, Bruno, moins trois le matin et il est dans la neige. À notre camp de chasse, il y a encore trois pieds de neige dans le bois. Est-ce que c'est malheureux? Pays de jouissance et de plaisir. À Québec, ça n'a pas de bon sens. Il n'est même pas capable de s'en aller au salon. Bruno a mis une vidéo le matin là-dessus. Nous autres, on le sait que la neige Harry a pas tard. Fait qu'il y a bien des places que Bruno laisse des poches sur les blocs. Puis là, bien, à ce temps-ci, il part puis il va enlever les poches. Fait que les blocs sont déjà rendus. Ça ne te tente pas de charrier les blocs. Fait qu'on s'organise pas ça avant. Mais c'est un très, très bon truc. Bruno, il fait vraiment cool. OK. Naturellement, c'est l'événement Saco. Demain, on part pour Toronto puis on va aller « Where? Qu'est-ce qu'il y a là-bas? » Fait que jeudi matin, je vais être en live de Toronto. Mais c'est surtout le live de jeudi soir qui va être important. En fait, il y en a beaucoup qui m'ont écrit qui ne trouvaient pas bien la façon de faire puis le lien. Je vais vous montrer de quoi. Parce que d'après moi, j'ai découvert ça. J'ai posé des questions, mais je ne sais pas comment est-ce que vous voyez ça. Quand vous arrivez sur le site La Ferme avec Steph, vous cliquez dessus. Après ça, vous partez. Vous en allez directement sur le lien Saco. Puis j'en reviens avec ça. Les questions, vous commencez à l'utiliser pas mal. Ça rentre pas mal par vous avez une question. Fait que c'est nice. C'est facile pour vous autres. Il y en a que c'est plus facile que d'écrire steph.onjaze.com. Donc, vous pouvez aller sur si vous avez une question. Venez me poser les questions là. Naturellement, on va peut-être avoir des nouveautés sur la BRX aussi en fin de semaine quand on va être là-bas. Fait qu'on va pouvoir vous revenir avec ça. Puis naturellement, bien là, c'est l'événement Saco. Fait que vous cliquez dessus. Puis venez mettre vos informations. Puis on va être capable après ça. Premièrement, c'est pour 1500$ de cadeau qu'on va faire tirer jeudi soir. Puis plein de stocks de saline, plein de stocks de chasse. En tout cas, plein d'affaires. Le fun, il va y avoir des surprises. Plein d'affaires. Donc, inscrivez-vous. Puis il y en a qui m'ont dit, « Hey, on ne le trouve pas au-dessus de ta bête quand tu nous dis ça. Votre-tu ta bête puis on ne le voit pas. » Bien, en fait, ça doit dépendre si vous utilisez votre téléphone ou votre tablette. OK? Parce que dans le téléphone, je vais vous le montrer là. Dans le téléphone, ça donne ça. OK? Mais là, vous ne les voyez pas les onglets. En fait, il faut que vous alliez ici en haut où il y a les trois petites bords. Vous cliquez dessus. OK? Puis il y a un onglet qui va s'ouvrir sur le côté. Puis là, si j'agrandis l'onglet, vous allez voir, tous les textes, ils sont là. OK? De qu'est-ce que c'est. Là, vous ne voyez rien. Bougez pas une seconde. Si on fait, on recommence. On recommence. Steph, voyons. Fait qu'attendez. Je vais revenir en arrière comme ça. Juste de même. Bon. Quand vous êtes sur mon téléphone, ça donne ça. OK? Sur vos téléphones, c'est de même. Il y a trois petits onglets là. Là, là. OK? Vous cliquez dessus. Puis là, ça ouvre une fenêtre comme ça. Si vous agrandissez la fenêtre, vous voyez accueil, blog, boutique, avec Steph, conférence, médias, contacts, en anglais. Fait que vous cliquez juste sur avec Steph. Puis là, vous rentrez. Vous avez les trois onglets encore qui sont là. Fait que tout dépendant avec quel appareil que vous l'utilisez. Bien, c'est là que vous allez être capable de vous inscrire ou de faire vos affaires. Voir comment est-ce que... Comment est-ce que c'est. C'est ça. Parfait. Plein de monde le matin, là. Des chums. C'est fou le matin. Éric est là. Éric Séguin, il est là aussi le matin. Salut Éric. Hey, il faut qu'on soit les chums. Faudrait bien qu'on puisse... Je le sais qu'il ne fait pas beau aujourd'hui de faire de la moto, mais on ne se repognera. OK? Dans les vidéos, le fun que je veux vous montrer le matin. Sur Coach, on fait ça de même. On s'en va sur Coach. Et voilà. Puis, si vous descendez... Premier petit champion des cabochons de l'année, celui-là. Le voyez-vous? Non, vous ne le voyez pas. Vous ne bougez pas. Vous arrêtez ça de même. Vous allez vous chercher. Vous voyez ça. Comme champion des cabochons. Je ne comprends pas. J'ai eu des troubles avec les ours. Checkez ça. Ben oui. Fait des belles photos, ça. Hein? Bravo, mon homme. Bravo, mon champion. Je ne comprends pas. L'ours m'a viré dans mes shorts. Tu sais. S5. Ben oui, palsy, toi. En tout cas, c'est des affaires qui seraient peut-être bon d'aller voir les totaux qui font ça et de leur dire calmez-vous. Vraiment. Ils ne sont pas conscients, nos CCDB. On va en parler pas mal, les CCDB. Ils sont actifs un peu. La seule que je n'ai pas de nouvelles, c'est Mme Roberge. Je ne sais pas si elle m'a oublié aussi, mais elle, elle va être tranquille. Mais il y en a d'autres. Il y en a un un matin et je me suis fait un moyen plaisir d'y répondre. Faites attention à ça, OK? Aussi, les naissances commencent. Je vais vous le dire souvent, OK? Quand vous voyez ça, les fameux orignales qui viennent de coucher, on les regarde de loin. On ne s'approche pas. On leur fait attention, OK? La même affaire que les petits bébés chevreuils. On les laisse aller, là. C'est pas vieux, ça. Ça fait quelques heures à peine que c'est venu au monde, fait que. Puis dites-les, puis parlez-en, puis il ne faut pas s'approcher, OK? Vraiment pas, là. OK? Après ça, celui-là, on en a déjà parlé. Hey! Et tes cochons dans le bois? Hein? Tu fais quoi avec Pumba qui se promène dans le bois de même? C'est dépêche-toi à le dire aux agents de la faune, OK? Ça presse quand tu vois une affaire la même. Super scène de Canada Under Rush. Je vais essayer de faire un live. Je vais essayer d'avoir de quoi avec les gars de Canada Under Rush. Je ne parle pas français, là, mais on va les rencontrer parce qu'eux autres aussi sont ambassadeurs, Sako, Beretta, donc on pourra en parler. Sur Coach, allez voir ça. Un sick kick leg hand pour empêcher les tics. Regardez comment c'est bien fait. Ça fait que ça serait peut-être une affaire de fond à mettre sur nos bottes, là, éventuellement, mais je ne sais pas si ça va rentrer. Je ne sais pas si ça rentre ici. OK? L'interdition des champs de nourriture, on en a déjà parlé, là, OK? Puis, tenez-vous loin de ces ours. C'est un site, une mère de même, là. Même la façon qu'elle a la tête baissée, là, on voit très, très bien qu'elle n'est pas de bonne humeur. Ça fait que ça doit avoir brossé peut-être un peu en entour du pick-up quand j'ai vu ça. Donc, fait que c'est les premiers. Là, je viens tout parce que vous mettez plein d'affaires en même temps. Je ne suis pas capable de tout vous lire. En fait, je vais vous lire après, OK? Parce qu'il y en a trop. Fait que les naissances, on en a parlé. Sako, on en a parlé. Ah oui, il faut que je vous montre ça. Donc, checkez bien ça. Ça, là, c'est à prévirer complètement viral sur les réseaux sociaux, cette photo-là. Checkez ça. Incroyable, hein? C'est de valeur parce que c'est des photos prises de loin, mais c'est un Wapiti excessivement large. Puis, des fois, je me demande si c'est pas arrangé que le gars des vues, là. C'est incroyable. J'aimerais savoir avoir des photos plus proches que ça. Mais ça roule sur New Lipper Soup de ce temps-là. Les gars en parlent beaucoup. Quelle bête de fou. Puis, t'inquiète, là. Merci, Ginette, pour la photo. Ginette, elle dit, j'ai commencé à faire ma saline. Même pendant une date de 12h, j'avais déjà un chevreuil dessus qui venait voir. C'est malade. Ginette, tu m'as envoyé d'autres photos de ta tante. Je les ai perdues. Tu peux-tu me les renvoyer encore? Je veux montrer ça à la communauté. C'est malade comme setup. Probablement qu'Yann va se monter de même cette année. Je vais vous parler de ça. Mais, mec, parce qu'on est après se monter un bateau pour aller dans les branches. Puis, là, si moi, je monte, mettons, il me fait fouille, puis qu'on couche dedans, puis qu'on va faire de la garnote après avec le bateau, puis tout le kit. Bien, ça prend un compromis. Ça fait que le kit, il va probablement s'organiser en tente. Puis, cette tente-là, c'est malade. Vraiment malade. Renvois-moi les photos. Ça serait vraiment, vraiment cool. OK? Dans la question, vous m'avez demandé beaucoup, c'est quoi tu utilises pour tes armes, pour ton bois? Tu sais, je vous ai fait une présentation. Comment faire? C'est celle-là. OK? Lemon oil. C'est de l'huile de citron qu'on met sur notre bois, puis que tu vas chauffer avec ta main. Ça fait que c'est ça. Vous allez trouver ça dans les places de menuiserie. Moi, celui-là, je l'ai fait venir sur Amazon. Ça fait que vous allez pouvoir avoir ça directement là-dessus. C'est drette, 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 ça que je mets sur mes gommes. OK? Après ça, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est cool. En fin de semaine, tu sais, quand je suis en ville, je vous ai dit que j'ai été magasiné. J'ai pogné ça chez... Je ne sais pas s'il y en a chez Say. Je n'ai pas été chez Say, la stick. Mais j'en ai pogné chez... D'après moi, la tulipe doit avoir ça aussi. En tout cas, s'il n'y en a pas, demandez-leur. OK? J'ai pogné ça accordé. Gardez la belle patente. OK? C'est cool, ça? Bien, premièrement, ça s'attache après ton sac. Tu peux le clipper après ton sac. C'est tout le kit de sécurité. Voyons-y. Ah oui, c'est là. C'est posé de montrer. Montez quand même. Autant que ça prend pour l'ouvrir tout le temps de te faire manquer par l'eau. Non, non. Ce n'est pas vrai. Mais c'est vraiment bien fait. C'est tout un kit pour bien, bien, bien entreposer votre bear bang. OK? Ça fait que vous avez les flares. de bang. Vous avez aussi des flares de sécurité. Vous avez... Puis ce qui est cool, c'est qu'ils ont mis dedans un chôte pour enlever l'humidité, un petit sachet d'humidité. Donc, tu peux traîner ça partout. Moi, c'est tout le temps... En fait, lui, ça va dans mon coffre à pêche. Mais c'est quoi le fun à avoir? J'ai trouvé ça cool comment est-ce qu'il mettait ça. Puis que ce soit solide. Puis que tu puisses traîner ça partout. Surtout qu'il n'y a pas d'humidité. Ça fait que ça vous donne une belle patente. Ils appellent ça Pocket Flares, la patente. OK? OK? Ça fait que si ça vous intéresse, peu importe, là, venez... For reload on instruction. Please visit us on... Ils ont le site. Mais... Ah! Bien, je veux-tu les adiger ça? Moi, je ne savais pas que ça existait comme ça. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment, vraiment bien fait. Comment est-ce que c'est... Ah! OK! Tu peux le mettre en avant. Ah! C'est bien cool, ça! Mettons, là... Bien oui, toi! Regarde-moi donc ça, toi! Mettons, là, que t'es en... T'es en... T'es en situation, là. Tu penses que tu peux avoir des petits problèmes, là. Mettons, tu prends une marche, puis tu vois... Tu vois que ça peut... Parce que, tu sais, le temps que tu montes ça, t'as le temps de te faire manger, là. Fait que... Regardez bien ça, comment est-ce que c'est bien pensé. Là, tu pommes ça de même. Puis, tu viens... Ouais! Bien, ça, ça va débarquer. Ah! Ouais! Bien, ils n'ont pas pensé à ça, les... Les joyeux lurons. Ah! Bien oui, ils ont pensé à ça. Tiens! Et voilà! T'es capable de venir le mettre directement en dessus, prêt à être utilisé, puis il va tenir après ton sac. Mais les autres, ils se gardent vraiment nice. Vraiment nice comme patente. Fait que... En tout cas, c'est des affaires que vous pouvez trouver dans des magasins spécialisés de plein air. Ouais! C'est vraiment cool, puis je serais même capable de le lancer. Ouais! Nice! Fait que... C'est ça! Une belle patente qui peut éviter bien des problèmes. Moi, ce que j'aime, c'est qu'un, tu l'as pour ton bare-bang, mais aussi, s'il arrive une bad luck, bien, t'as la patente que tu... OK? Si tu peux envoyer un flare, si c'est en urgence ou t'es perdu en forêt, tu peux t'amuser. J'ai trouvé une autre patente, le fun. Je sais pas si vous connaissez ça. En fait, c'est la version moderne des sticks que moi, j'utilise quand j'étais à la chasse. En fait, ce que ça fait... Je vais vous dire, moi, ce que j'utilise ça le plus, c'est que, mettons, je tire un chevreuil ou je tire un orignal, puis je le laisse là d'ennuite. OK? Ou je l'ai trouvé, il faut que je descende au truck, aller chercher mon couteau, mes affaires, toutes mes patentes. Bien, j'aime ça avoir un point qui est lumineux dans le bois que ça va être facile à retrouver. Les sticks, je sais pas si vous vous souvenez c'était quoi, c'était un bâton que tu cassais, tout, puis il venait lumineux, une humipatente. En tout cas, je sais pas trop. Puis ça, bien, moi, j'accrochais ça après les branches. Fait que quand je retournais après, bien, je pouvais aller chercher mes affaires. Ils en ont fait maintenant, OK? La beauté, c'est que, OK, ben là, il peut jouer, tu peux garder ta couleur si tu veux, mais rechargeable. Fait que, une belle patente pour retrouver vos jubiers. En camping, c'est commode d'entendre parce que ça te fait une petite lumière d'appoint. Tu peux avoir ça tout le temps. Fait que, une belle, belle patente. J'ai trouvé ça nice quand j'ai poigné ça. J'ai fait, ben, voyons, toi, c'est rendu moderne, leur patente à star. Fait que, tu sais, puis regardez, là, ça éclaire quand même pas pire. Fait que, ouais, c'est fluo. Puis tu peux l'avoir, les light stick. Merci, Nadia. Fait que, tu sais, puis tu peux l'avoir, là, en plusieurs couleurs. Fait que, tu peux t'amuser en masse. Fait que, une belle patente, vraiment. Fait que, ça embarque, ça embarque dans ça. Regardez bien ça. J'ai, bon, vous continuez avec ça, là. Tac, 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 comme ça. C'est qui qui m'a posé cette question-là, déjà? Ah! Faut que je sois t'avais un bon fête à Sylvain Lemieux. Bonne fête, Sylvain. Une couple, une couple d'années, une couple d'années d'expérience de chasse à son actif. C'est de sa, de sa blonde, tu sais, Lise, qui a envoyé ses vues de bonne fête. Fait que passe une excellente journée, mon chum. Profites-en bien cette journée. Fait que, ah ouais, lâche pas, puis profites-en, mon chum. Après ça, c'est qui qui m'a posé cette question-là? J'ai eu quelqu'un. Attendez, faut que je le trouve. Les CCD bons, on va en reparler. Des questions? Je m'a tombé dessus, là. Une vasière? Combien? Aménager? Calique? Steph? Ah! Non, ça, c'est Gaétan. Jean-Guy pour le chevreuil. Daniel de la S20. Marc-Antoine! C'est-tu Marc-Antoine? En tout cas, je suis pas bon là-dedans, vous le savez. Ouais, c'est Marc-Antoine. Non. Ça se mange-tu? Ça se mange pas. En tout cas, never mind. J'ai comme question, c'est quoi que t'as dans ton sac de chasse? OK? Mon sac à dos, là, il suit ma saison. OK? Fait que là, je vais tomber à l'ours. Après ça, je vais tomber, je vais me revenir au dindon, j'en ai pas besoin parce que j'ai ma vis. Puis après ça, je vais tomber au chevreuil, pour ça, ou à l'orignal, peu importe. Mais ça, c'est mon sac que je switch d'un sac à l'autre. J'ai pas tout le temps le même sac. Puis, il voulait savoir qu'est-ce que c'est que j'ai dans mon sac? OK? Ça me gosse, je suis prêt à faire une dépression. Pas une dépression, mais tu sais, quand tu dis comment ça se fait que je l'ai pas marqué. Ah, c'est Tommy! C'est Tommy qui m'a demandé ça. Bon, en fait, ce sac-là, lui, comment regarde, il y a mon hotlack. Fait que là, je suis dû pour la remplacer. Mais dans ce sac-là, en fait, je vais rajouter ça dedans, OK, le stick. Puis, mon couteau pour arranger ma viande. J'ai tout le temps du duct tape, OK? Je vais avoir cette place sur la table. Ça, j'utilise ça parce que des fois, je suis plus à garantir, j'ai mal au genou, c'est des banderoles pour retenir les muscles pour t'aider à être plus performant. Ils utilisent ça quand ils font des marathons, des affaires la même. Fait que c'est juste un collant que tu viens rajouter par-dessus ton genou ou par-dessus ton bras quand tu as une élongation ou quand tu vas marcher beaucoup. Tu sais, mettons, on fait un 10, 15, 20 kilomètres dans le bois. Bien, j'ai tout le temps ça avec moi en star. C'est vraiment, vraiment commode. C'est Danny qui m'a parlé de ça, OK? Après ça, un 4G, OK? Ça se trouve à être des straps de nylon, OK, que tu vas venir mouiller. Puis ça devient hyper rigide. Fait que tu sais, pour réparer un bicycle, pour réparer ma carabine, pour réparer... N'importe quoi, OK? Tu peux faire un plâtre avec ça. Fait que ça, j'ai tout le temps ça. Après ça, bon, ça, je vous l'ai dit, je suis plus à garantir. Fait que j'ai des lunettes. Ça, ça aide quand que j'ai les paix dans le bois. Un Letterman avec tous les multi-tools qu'il y a dedans. un tape à mesurer. Il est vieux pour ça, c'est Propac qui donnait ça. En fait, c'est quand je veux mesurer du chevreuil, mesurer de l'orignal. J'ai tout le temps mon tape proche. Après ça, un stick pour faire du feu. J'ai tout le temps ça dans mon sac. Après, une batterie pour mon cellulaire. Es-tu pleine? Bon détail à checker, hein? Pis ton petit stick. Elle est pleine. Elle est encore bonne. Après ça, une couverte de sécurité. OK? J'en avais déjà parlé. J'ai ça dans mon sac. Après ça, c'est mon... Je sais pas, il est ici. Mon avalon qui est là. OK? Pis avec le couteau Outdoor Edge que je vous ai montré. J'ai mes lames. OK? J'ai tout le temps des lames de sport. Pis après ça, ben... Tu sais, des fois, ça te tente pas de gosser avec ça. Fait que... Au moderne, j'ai un briquet dedans. OK? Pis là, ben, ça donne bien parce que j'ai pas vérifié. OK, il marche. Fait que je suis correct. Fait que c'est un peu ce que... Ça, c'est mon sac avec toutes mes affaires dedans, là. Tu sais, là, que j'ai tout le temps avec moi. Non, j'ai pas de garantie prolonger le matin quand je me lève des poules. Il manque de l'huile des pâtures. Mais en fait, c'est tout ce que j'utilise, Tommy. Ça, c'est ma base. OK? C'est sûr que dans mon sac, après, j'ai un autre sac avec mon linge de spire, mes gants. Tu sais, mon GPS, je te l'ai pas mis là-dedans parce que ça, ça me suit tout le temps. Mais grosso modo, c'est les affaires que j'utilise le plus, que j'ai tout le temps avec moi. T'as remarqué qu'il y a des affaires de sécurité là-dedans, naturellement. Si je décide de passer une nuit dans le bois, ben j'ai tout pour me passer une nuit, être correct, puis bien me... pour être juste confortable cette nuit-là. Tu sais, j'ai de quoi faire un feu, j'ai de quoi maintenir au chaud. Oups! J'espère que ça n'aurait pas fermé. Maintenir au chaud, puis le reste, tout est là. Fait que c'est à peu près ce que j'ai. Ouais, ben, c'est parce que les... Tu sais, les... Moi, j'ai eu bien des mauvaises expériences avec les sticks d'allumettes, là. OK? Vraiment, là, c'est pas le fun. J'aime mieux ça. OK? Ça, c'est cool parce que je peux me partir. N'importe quoi qui m'arrive avec ça, il y a pas de problème, là. Tu sais, je vous connaissais probablement ça, là. Tu sais, tu vas gratter le magnésium qu'il y a là, puis après ça... En fait, il est là. Le magnésium, il est ici, puis là, ben, t'as ta chose pour faire tes flamèches, partir ton feu. Avec ça, tu peux partir un feu n'importe quand. C'est sûr que le lighter est bien commode, là. Mais au moins ça, t'as jamais mal pris, puis qu'il fasse n'importe quand. Ouais, ouais, ouais. Après ça, j'ai mes bâtantes, j'ai toutes mes affaires, là. Tu sais, mais mon sac primordial, c'est lui que je transporte d'un bac sac à l'autre. Tu sais, je pars à la pêche, là. Toup, lui, il s'en va dedans. Je vais à la chatte, toup, lui, il s'en va dedans. Je m'envoie en 4 roues, toup, tout ça. Tu sais, tout le temps, tout bien compressé, puis j'ai toutes mes affaires, puis tout est vraiment correct. J'espère que ça répond à ta question. Dans les questions, je veux juste être sûr, là, j'ai tout passé. OK, on tombe dans les questions. J'ai combien de temps? J'ai 20 minutes de fait, ça va vite. La viande douce, ça se mange pas, c'est-tu pas bon? Marc-Antoine m'a demandé, il dit, mon oncle, mon oncle, mon père, arrête pas de me dire ça, qu'est-ce que t'en penses? Tu sais, c'est des affaires de, c'est des mauvais, des mauvais préjugés. OK, il m'a dit ça de même. Ce qui est important de comprendre, c'est la viande douce, c'est que un, c'est la meilleure viande qui existe, OK? Tout le monde capote dessus. Quand tu leur fais goûter, ils n'en reviennent pas. Par contre, de l'autre côté, il faut que tu t'organises pour bien la cuire. C'est tout le temps haut de 170 degrés, mais après ça, tu peux t'amuser. Je vais revenir avec ça demain, Robert. T'as raison. Il dit, t'as pas une petite trousse de premier soin? Oui, mais tout le temps dans mon sac aussi. Ça, c'est ma trousse d'outils. Mais j'ai un autre, j'ai ma trousse de premier soin. Je vais sortir mon sac, là, puis je vais tout sortir et je vais tout vous le montrer. Je vais tout faire ça demain. Je continuerai la question de Tommy. Vous avez raison, il y a bien des affaires qui ont été mises, puis de repartir avec ça, fait que je vais en reparler. Ouais, ouais, t'as raison. Le lynx, il est top of the notch, mais du lynx, t'en as pas tout le temps. Fait que j'aime mieux l'ours. L'ours, on en ramasse pas mal à tous les saisons. Fait que c'est ça, mais inquiète-toi pas. La qualité de la viande d'ours, c'est numéro un, OK? OK. Steph, Daniel me demande ça. La Saco S20 ou la Saco 90? Il dit, j'ai une S20, mais il dit, qu'est-ce que t'en penses? Ils sont pas pareils. Même que j'aille, même que j'aille reçu ma 90, là, je vais vous montrer la différence avec une S20. Vous allez comprendre, il y a une question de fit, il y a une question de légèreté, il y a une question… c'est pas pareil, OK? Puis, si t'as une arme à t'acheter, c'est une chose. Si tu fais plusieurs chasses, si tu fais plusieurs armes, c'est une autre chose. Fait que c'est ça qu'on va démystifier ensemble, mais j'attends juste de les recevoir. C'est supposé être là. Fait qu'aussi tôt que je les aurai, je vous parlerai et on pourra regarder ça ensemble, OK? Jean-Guy me demande, prendre le chevreuil par la tête en haut, par la tête par en bas. Ça dépend. Quand je le plume, OK? Regarde bien ça. Tu veux faire vieiller ta viande, tu veux laisser vieiller ton chevreuil, les pattes d'en arrière en haut, OK? Le cul en l'air, la tête en bas. Pourquoi? Le sang s'égoutte, il va descendre, il va sortir. Tu fais une grande cavité pour que tout sorte, puis ça va sortir le sang des fesses, le sang des épaules, puis ta viande va être moins saignante, qu'on va dire, OK? L'autre affaire, par exemple, quand je vais le prendre par la tête, c'est quand je veux couper un quartier, puis que je veux tout défaire un à partir de là, puis ne pas me ramasser avec des morceaux. Je vais de cette façon-là. Mais principalement, moi, en tout cas, moi, personnellement, si je fais vieiller ma viande, c'est par les pattes d'en arrière, que je vais le placer, puis que je vais faire mes affaires. C'est la façon que j'aime le plus travailler. Gaëtan m'a demandé, trouves à semencer, peuvent-tu se reproduire? Ça dépend de la génétique, ça dépend où est-ce que tu les prends. Il y en a qui se reproduisent, il y en a qui ne se reproduisent pas. Ça dépend quand est-ce que tu les mets dans le lac aussi. Ça dépend de la grandeur, de la grosseur que tu mets dans le lac. Il y a un paquet d'affaires qui rentrent en ligne de compte. Mais oui, ils peuvent se reproduire si tu as une bonne génétique. J'ai répondu à un CCDB qui m'a ramassé à Radio-X pour les moufettes. Parce que j'ai dit qu'une bonne moufette, je n'ai rien contre les moufettes. Ils ont leur place pour le kit, mais quand ils rentrent dans mon pouloyer, qu'ils viennent tuer mes poules, qu'ils viennent manger mes oeufs, qu'ils viennent chier dans l'uzerne, qu'ils donnent des maladies à mes chevreuils, et que les familles sont malades, et que tout un a rien de l'autre, je ne demande pas la permission de savoir ce que je fais avec une moufette. J'y ai répondu assez clairement pour être certain. J'espère que la gang de X le prendra pas mal. Mais quand tu ne sais pas de quoi tu parles, et que tu ne connais pas ma réalité comparé à ta réalité, il n'y a pas une moufette, ils mettent une laisse si tu l'emmenais à l'école, montrer, donner un petit nom, et que tous les petits amis puissent le voir. Il n'y a pas le temps de niaiser avec ça avec une moufette. Chacun a ses priorités, et sur une ferme, c'est un autre gang. Il faut comprendre ça. Et pas mal tous les fermiers, on s'entend sur la même affaire. Il pisse sur mon chien, elle vient chier dans l'uzerne, et en plus elle vient manger mes poules. Je vais m'en mettre dans la cage, je vais m'en transférer de place, mais elle va revenir. À un moment donné, il n'y a pas de miaiseur. On s'entend. Me promener en forêt avec ma 30-30, j'ai-tu le droit? J'ai-tu besoin d'un permis de ton PPA? Tu as le droit d'aller pratiquer. Tu as le droit de faire du prédateur s'il y en a, et tu as de la chasse à l'ours. Peu importe, tu peux t'amuser en masse. Il était en sacrament après moi, parce que j'ai dit que la moufette, on la mettait dans la cage et on allait lui faire une baignade. Il n'était pas content, il trouvait ça un petit peu ignoble. Ben oui, ben oui, ben oui. OK. Dans mes questions... J'ai-tu le temps? Oui, j'ai le temps de te parler de ça. Jonathan m'a demandé comment tu fais un aménagement pour avoir des beddings et garder tes chevreuils sur ton territoire. Première, première, première affaire qu'il faut que tu regardes, quand tu veux aménager et que tu veux avoir de l'achalandage, c'est la bouffe qui mène tout. Top of the line, c'est la bouffe. Sur ton territoire, il faut que tu identifies les endroits de bouffe. Si tu as des endroits de bouffe, exemple, tu le sais, les sous-étages, les champs nourriciers... Ben pas les champs nourriciers, c'est les champs de biodiversité, les champs de fermiers, OK? Les arbres fruitiers que tu as dans le bois. C'est toutes des affaires qu'il faut que tu regardes, OK? Une fois que tu trouves ça, tu vas essayer d'augmenter la qualité de ton secteur, tu vas faire des beddings, OK? Il y a plusieurs sortes de beds, OK? Tu peux en faire des artificiels. Artificiels, ça ressemble à ça, OK? Tu vas prendre des arbres d'une certaine grosseur, puis tu vas venir tous les couper, puis qu'ils viennent s'entrecroiser un dans l'autre. Ça va faire un endroit sécuritaire pour tes chevreuils. Fait qu'ils vont venir se coucher, OK? Garder la grosseur des arbres, c'est tout le temps à peu près la même... la même circonférence qu'on va prendre. On va venir tous les entrecroiser un dans l'autre, puis ça, ça va te faire des beddings. Premièrement, tu fais ça sur une terre où est-ce que tu as la permission, c'est ta terre à tour, puis pas c'est les tailles de la couronne, t'as pas le droit de faire ça, OK? T'as pas le droit de couper des arbres pour faire ça sur les tailles de la couronne. À moins que tu ailles une permission, le ministère ne donnera pas ça, mais une terre privée, il faut que tu demandes la permission. Si tu es ta terre à tour, c'est un autre game, OK? Fait que ça, c'est la première affaire, tu peux en faire des artificiels. Après ça, bien, naturellement, tu vas en trouver un peu partout sur... Tu sais, un bon bed, c'est souvent des endroits bien, bien, bien fermés. Puis le bedding que je t'ai montré, tu vas le faire sur le dessus d'un buton, où est-ce que le vent va être égal, où est-ce que le vent va arriver souvent dans des endroits, puis que le cheveuil peut se placer pour soit regarder avec ses yeux, puis du derrière, il va avoir le vent pour lui, donc il va se sentir en sécurité. En fait, quand tu fais un bed, ce que tu veux, c'est pas pour les bocs, c'est pour garder tes femelles qui vont se sentir en sécurité en entour de ta place. Si, en plus, en entour de tes beds, mettons que t'as en dedans d'un demi-kilomètre de la nourriture qui sont faciles d'aller, puis tu viens aménager avec des salines, tu vas encore augmenter la qualité de ton secteur, tu vas encore augmenter la qualité de ta place, puis là, tu vas pouvoir faire tes affaires. Robert, il disengage un castor, mais c'est parce qu'ils veulent pas monter des fois, c'est le top des arbres, OK? Fait que tu peux pas faire ça. Fait que tu vas de cette façon-là. Après ça, l'activité, tu vas voir. Mais tu sais, c'est tout le temps plus efficace de faire des faux beds dans des endroits où est-ce qu'ils voyagent déjà, déjà, vers un endroit de nourriture. Ce que tu veux, c'est réduire les endroits où est-ce qu'ils se sentent en sécurité en faisant des faux beds ou en trouvant des vrais beds, OK? Il y a tout le temps les deux que tu peux aller chercher. Mais la raison numéro un pour quoi faire que tu fais ça, c'est pour garder les femelles. Fait que tu sais, si t'as des beds que t'as soit faites artificiellement, où, tu sais, les renversis, on a beaucoup de tempêtes de vent, il y a plein, plein de places à store, ça devient des beds idéales. Mais trouve ta nourriture en premier, tu peux en faire artificiellement ou tu peux en avoir des naturels. Puis si t'aménages en plus, tu vas faire tes salines par-dessus ça. Ça va être hallucinant comment est-ce que tu vas avoir du résultat dans le temps de la chasse parce que si tu gardes tes femelles, tu vas garder tes bas. C'est simple, normal. Puis, ah oui, dans ça, j'avais été chercher des notes, là. Tu peux en faire deux, trois petits, hein. Pas obligé d'en faire des gros. Tu fais des petites places, un 30 par 30 ou un 40 par 40 que tu vas coucher les arbres. C'est super, super, super efficace comme patente, OK? Fait que je les renversis, j'en ai parlé, OK. Raymond m'a demandé, ma vasière, peux-tu devenir une souille? Non, c'est pas pareil. Un, c'est de la bouffe puis l'autre, c'est un pit qui va servir pour accoupler. Ça pourrait-tu arriver? Peut-être, là, tu sais, je veux pas dire que ça pourrait pas marcher. Mais normalement, s'ils rentrent dans ta vasière puis qu'ils se mettent à aller dedans, ça va devenir un vrai gros trou de boîte. Puis là, tu lâcheras pas de mettre des minéraux dedans. Ils peuvent en faire un entour, mais normalement, ta vasière va devenir une vasière puis ça va finir, là. Yeah! Il faut ça travailler tout. Hey, à matin, c'est rare, là. Mais là, je suis à date dans tout. J'ai répondu à toutes vos questions. Attention, les e-mails sont à zéro. Donc, job done, comme on dit par chez nous. Ah, les souches, à quelle hauteur tu fais ça? À peu près à 4 pieds parce que tu veux que ça tombe, tu sais, mettons, nous autres, on les coupe à hauteur du chess, là, pour que ça tombe, pour qu'ils puissent rentrer en dessous. C'est ce que tu veux faire. C'est de la façon que tu veux faire, OK? C'est à peu près ça, là. C'est Marc-André qui me pose cette question, là. Ouais, il se cache en dessous. Exactement ça, Tony. C'est vrai, vrai de ça. Hey, salut Sylvain. Il dit, je suis en direct. C'est assez rare que je peux être en direct. Là, il dit, je vous ai pogné un matin. Ouais, exact. Les premiers sauvages sur ces places-là, c'est vraiment, vraiment, vraiment nice. Hey! Likez, partagez, invitez, surtout commentez. N'hésitez pas à m'en poser des questions. C'est vous autres qui décidez du show, hein. Je vous l'ai dit. Puis, je vais m'organiser, moi, avec les CCDB après. N'inquiétez-vous pas. Ceux qui viennent... De ce temps-là, c'est malade comment est-ce qu'il y a du monde qui se font virer de bord. Je ne sais pas si c'est pas. Peut-être que les Lunes, on est plus connus ou plus... Ils sont jaloux de notre communauté tellement qu'on a de fun. Mais peu importe. Donc, lâchez pas. Venez poser des questions. C'est vous autres qui décidez du show. La pêche, là, nous autres, on part pour Toronto demain. Fait que demain matin, on va revenir un peu là-dessus. Puis, après ça, ça va être nice. Puis, j'ai une méchante fin de semaine. Je monte à Toronto. On revient vendredi. Vendredi, on repaque avec le bateau. On monte, faire d'autres salines. On s'en va à la pêche si on peut s'échapper un peu. Puis, on va revenir dimanche. En tout cas, on va checker ça. Likez, partagez, invitez, commentez. Puis, nous autres, on se joue demain. Ciao tout le monde.